... Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos deux invités du jour. Dieu donnez-vous à nous, Germain Pouli. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Direction le Bénin, les premiers vaccins contre le paludisme réceptionné. Il faut dire que les autorités béninoises ont réceptionné ce lundi 15 janvier. Les premiers vaccins contre le paludisme. Il s'agit des 215 912 qui ont été réceptionnés à l'Europe internationale de Cotonou par le ministre béninois de la Santé, les représentants de l'UNICEF, de l'OMS et de l'Alliance globale pour les vaccins. Le Bénin, comme la plupart des pays africains, est confronté à ce fléau, si je puis me le permettre, du paludisme qui endeuille les populations. On sait que le paludisme tient beaucoup en Afrique. Et les recherches pour mettre fin au paludisme ont abouti à ce vaccin dont nous allons décortiquer aujourd'hui les pays qui sont à cette première phase du test de ce vaccin. Le Bénin en fait partie, le pays a reçu cette dose ce lundi. Pour les premières applications, on verra peut-être les résultats. Avec le temps, les concernés, c'est les enfants de moins de deux ans, une utilisation à partir de quatre doses. La première phase commence bientôt. Germain. Oui, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs aussi aujourd'hui, depuis l'affaire de Covid et autres, qui ne font plus trop confiance au vaccin. Nous, on a pris des vaccins dans l'enfance. Il y a des vaccins comme... J'ai même pris un vaccin il n'y a pas deux mois, la dernière fois. Donc, les vaccins sont toujours d'actualité. Et si le vaccin tant attendu, dans le paludisme, qui est l'une des maladies qui tue le plus dans nos pays, vous allez aujourd'hui dans les pharmacies. On vous dira que près de 40% des médicaments vendus concernent le traitement du paludisme. Vous allez dans les hôpitaux, une grande frange des admissions, des hospitalisations et des décès sont liés à cette maladie-là. Et donc, pendant longtemps, l'Afrique se plaignait de l'arrivée de ce vaccin. Aujourd'hui, le vaccin est là. Grâce à certains partenaires comme l'UNICEF, on entame une expérimentation dans certains pays et sur les enfants qui sont la couche la plus touchée. Et donc, c'est à saluer. C'est à saluer, espérons tout simplement qu'au Bénin, ça se passe bien. Comme dans les trois autres pays qui ont été choisis. Et que cette vaccination soit généralisée pour profiter à l'Afrique. Parce que le paludisme, c'est la maladie la plus récurrente. Et après, j'en espère aussi qu'on passera aux adultes, pourquoi pas, pour aider. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Espérons que vraiment l'expérience au Bénin se passe très bien. Et que les quatre doses soient efficaces. Parce que c'est là aussi qu'il s'agit, après, de l'efficacité dont il sera question. Et qu'une fois que ce texte est bouclé et qu'il est concluant, on va passer à la généralisation de ce vaccin, qui sera une bonne chose pour l'Afrique en général et pas que pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, même dans certains pays en Occident, le paludisme s'est transporté dans ce pays-là. Et donc, on espère que tout se passera bien chez nos voisins de l'Est. Alors, il faut dire que ce vaccin a été développé par l'Université d'Oxford en Angleterre et qui a mis à disposition ce vaccin. Un vaccin, comme je le disais, qui concerne les enfants de moins de deux ans. Première dose à six mois. Deuxième à sept mois. Troisième dose à neuf mois. Puis la dernière dose à 18 mois. 12 pays d'Afrique font partie de cette première phase, dont le Burkina, le Bénin, le Ghana, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et bien d'autres pays. Donc, comme le Bénin aussi en fait partie, le pays vient de recevoir ces premières doses. Non, mais écoutez, oui, c'est une bonne nouvelle d'entrée de jeu. C'est une bonne nouvelle que le Bénin est des produits de lutte contre le paludisme qui est l'un des grands facteurs de mortalité sur le continent. Je veux rappeler ceci. Les gens ont plus peur, malheureusement, du VIH-Sida aujourd'hui que quand on parle du paludisme. Pour certains, le paludisme, ce n'est pas grave. Mais si on appelle quelque chose le VIH-Sida, d'ailleurs, c'est la panique générale et on a tendance même à stigmatiser et à mettre même à l'écart celui sur qui ce nom a été évoqué. Et malheureusement, le paludisme, l'on devrait plutôt, voilà. Parce que ça tue plus que le Sida. Ça tue énormément plus que le Sida. Et en douce, chaque jour possible, il y a une personne qui tombe du paludisme, il y a une personne qui meurt. Je reviendrai sur le rapport de l'OMS sur le paludisme. À chaque minute, combien de personnes perdent la vie suite au paludisme. Et jusque-là, rien n'est fait. Et si aujourd'hui, on pense nous dire qu'un vaccin a été trouvé et que le Bénin est à sa phase décède, tout comme les 11 autres pays du continent africain, je ne peux que dire bravo, bravo, avec encore beaucoup de pincettes et de réserves que je mettrai à l'égard de cette situation. L'Afrique a des têtes. L'Afrique a véritablement de potentialité. Comment n'arrivons-nous toujours pas à trouver des solutions endogènes à des maux qui ruinent les vies sur le continent africain ? Comment vous pourriez me dire que les médecins souverainés d'Afrique ne sont pas à même de trouver un véritable produit de lutte contre le paludisme ? Il faut dire qu'il y a des initiatives dans les pays africains. Et qu'ils sont étouffés. N'ayant pas le courant de le dire. D'accord, mais c'est quand même... Il y a des gens qui font quand même des choses. Ils font des choses, mais qui ne sont pas encouragés et qui ne sont pas, comment dirais-je, mis sous le registre de l'OMS pour être propulsés et véritablement nous le ramener en tant que solution endogène. Et on attend toujours à ce qu'un produit soit fabriqué d'ailleurs et donc mis sur pied d'ailleurs et qu'on nous ramène pour l'essai. Vous avez compris, ça commencera par les enfants. Donc, on est à une phase d'essai clinique. En quelque sorte, permettez-moi le jargon, cher médecin, mais on est à une phase d'essai. Et ça, c'est sur le continent. Ce n'est pas officiellement dit comme ça. Voilà. C'est sur le continent qu'il faut venir essayer le continent où le mal tue beaucoup plus. Pourquoi depuis tout ce temps, l'élite africaine ne pouvait pas s'organiser pour aller à la découverte réelle d'un produit, je ne parle pas de vaccin forcément, mais d'un produit efficace contre la maladie fondamentale qui nous tue en Afrique. Et il faut attendre jusqu'ici avant de pouvoir commencer par faire des essais sur le continent. Les gens ont leur produit, sauf qu'ils ne sont pas homologués par l'OMS. C'est parce que vous connaissez aussi le mécanisme. Justement, c'est de cela que je parle. C'est de cela que je parle. Qu'est-ce qui empêche ? Pourquoi ralentir ces avancées cliniques-là sur le continent ? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de potentialité. Il y en a énormément. Regardez, au temps de Covid-19, des choses énormes se sont passées parce que, Mais les gens ont inventé aussi n'importe quoi. Je ne refuse pas. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne nous a pas inventé des vaccins qu'on peut qualifier de n'importe quoi ? Quand ça vient d'ailleurs, c'est angélique. Quand ça vient d'Afrique, c'est diabolique. Arrêtez quand même. Il faut quand même qu'on arrive à aller vers des solutions endogènes le plus tôt possible. C'est parce qu'on étoffe des initiatives que l'Afrique est toujours sur place. D'ailleurs, la complicité même des Africains eux-mêmes. Pour vous, il y a un problème quand on dit que ce vaccin a été développé par une université européenne. Tu ne dis pas qu'il y a un problème, mais je mets des réserves de toutes les façons. Pourquoi pas nous qu'on me dise que le vaccin a été inventé, alors découvert, par exemple au Burkina. Par exemple, au Burkina, parce qu'il y a une initiative pour ça au Burkina. Par exemple, au Thobo, à l'université de Lomé. Et quand on me met un pays africain devant cette initiative-là, je serai là à applaudir. Mais qu'on me dise encore que c'est un truc, voilà, qui viendra faire l'essai sur nous. Vous avez vu comment les comportements se sont affichés face au vaccin de papillonna virus entre-temps et des rumeurs et des rivalités. Ou alors des... C'est ça, des rumeurs. Oui, oui, contre cette administration du vaccin, tout simplement parce que... Parce qu'on avait gardé l'estimable peut-être de... de COVID-19. Et que vous voyez aujourd'hui, vous serez surpris que des Africains seront encore hostiles à des gens d'initiatives nobles qu'elles soient. Parce que quoi ? La séquence du passé n'est pas encore finie. Parce qu'on n'a pas privilégié des solutions endogènes pour nous faire, pour nous donner, comment dire, la confiance à des initiatives endogènes qui puissent nous être salutaires. Moi, je trouve que c'est bien que le Bénin réceptionne ce vaccin, le Bénin pays des tradits thérapeutes. Des faux et des vrais. Il y a aussi des vrais qui travaillent efficacement, qu'on pouvait canaliser, qu'on pouvait entretenir, à aller véritablement vers des produits efficaces. Et qu'on nous mette encore sur le marché, qu'on nous dise, voilà, c'est un produit africain, fabriqué Afrique pour trouver solution à une situation africaine. Malheureusement, on n'y est pas. Et on serait là en train d'applaudir l'arrivée d'autres vaccins. En tout cas, c'est une bonne chose. Il faut féliciter le pouvoir en place. Il faut féliciter quand même nos autorités pour la préoccupation qu'ils ont à l'égard de nos systèmes sanitaires en favorisant l'entrée de ces vaccins. Vivement que ces vaccins fassent véritablement leur prouve et jouent véritablement le rôle pour lequel ils seront administrés aux patients. Alors, vous voulez qu'il y ait des initiatives, mais est-ce que vous pensez que les pays africains auraient pu quand même soutenir ces initiatives-là ? Parce qu'on a vu à l'époque Covid, il y avait eu des initiatives qui avaient été prises par des pays africains, mais qui ont été découragés par des Africains. Je l'ai dit tantôt. Premièrement, par des Africains eux-mêmes. Est-ce que vous parlez par exemple des radithérapeutes béninois, qu'on connaît surtout pour cela, mais il y en a plein dans tous les pays cités. Est-ce que vous pensez que si l'un de ces pays avait mis en avant une invention de l'un de la radithérapeute, et déjà le terme tradithérapeute qu'on lui collera, est-ce que ça ne risque pas d'être un frein pour son développement ? Je dis, l'Africain est le frein même du développement de l'Afrique. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, que certaines fois, ces étouffements sont faits en complicité des Africains eux-mêmes. Si nous sommes d'accord à pouvoir développer notre continent à travers nos solutions endogènes, sans vouloir nous vendre à vil prix, je pense que des initiatives vont décoller et vont atteindre leur objectif. Je suis d'accord avec vous, beaucoup d'Africains ou beaucoup d'élites africaines ne sont pas prêts à encourager des initiatives venant des frères africains ou alors des sœurs africaines. On préfère plutôt encourager ou alors accepter des solutions importées. Oui, je ne dis pas forcément qu'on nous impose quelque chose, mais je suis en droit de noter qu'il y a un sérieux problème, c'est qu'on n'arrive pas à encourager des initiatives, des solutions endogènes pour véritablement atteindre les buts. On a vu lors de la COVID-19, des tisanes qui ont été fabriquées par ici, des produits fabriqués par là, Madagascar, on avait fait les frères, j'allais dire. D'accord ? Lorsque vous voulez tenir tête à l'OMS, c'est un certain nombre de principes, alors vous passez à la machine. Mais il faut qu'un jour, l'Afrique arrive à se lever et dire nous avons notre solution à nous aussi et cette solution doit être homologuée, cette solution doit être aussi accréditée par le système mondial de la santé pour que nous soyons nous aussi des solutions. C'est ce à quoi moi j'en appelle. Alors Germain Pouli, garde-t-on aujourd'hui les stigmates des vaccins COVID du fait de tout ce qu'on connaît sur ces vaccins-là qui pourraient peut-être être un frein aux vaccinations contre le paludisme ? Oui, oui, vous savez qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont peur de la vaccination. Il fait des effets secondaires et un certain nombre de réactions que certains ont pu avoir négativement sur ces vaccins-là. Et donc, surtout sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui s'amusent à décourager la plupart des campagnes de vaccination en rappelant donc que les populations ne pas envoyer les enfants se faire vacciner. Après, ça reste une guerre économique très féroce parce que ce vaccin, c'est beaucoup d'argent. Vous savez qu'il y a une trentaine d'années, je me rappelle, il y avait un chercheur brésilien qui avait trouvé un vaccin, donc on ne le peut pas le dise. Après, on n'a plus entendu parler de ça. Après, il y en a d'autres aussi. Et donc, aujourd'hui, on ne parle d'une université britannique, d'accord, espérons que ce soit le bon et que ça marche. Après, quand ça marche, c'est que plusieurs centaines de millions de clients ont déjà pour ce vaccin-là. Et donc, c'est un business. Est-ce que je reviens un peu sur ce que disait Dieu dernier tout à l'heure, est-ce que l'Afrique est présente sur ce business-là ? Non, la recherche n'est pas très encourageée. Les quelques savants africains qu'on appelle tradithérapeutes ne sont pas très accompagnés ou parfois eux-mêmes ne sont pas très transparents, ne veulent pas qu'on découvre les molécules qu'ils utilisent pour les accompagner aussi. Tout ça fait que, en plus du défaut des moyens, on ne voit pas un peu notre médecine avancer, surtout notre pharmacopée avancer. Le paludisme, par exemple, c'est une maladie qui est aussi vieille que l'Afrique. Et on a vu, dès le début, on croyait même que c'était une malédiction quand vous avez le paludisme. On pensait que ça venait, c'était une punition divine. Donc après, il y a eu des feuilles qu'on donnait aux malades. Certains s'en sortaient. Selon la forme ou la gravité du mal, on pouvait guérir aux trépassés. Donc après, l'Afrique n'a pas su arriver à bout de cette maladie. Aujourd'hui, si l'Occident trouve la solution, on dit merci. Même si l'argent va entrer dans la poche de ces Occidentaux, au moins on aura trouvé la solution. Et pour revenir à votre question, est-ce qu'elle sera efficace, surtout que la cible aujourd'hui, c'est des enfants, en espérant que cette vaccination-là n'ait pas de répercussions sur la vie et l'évolution de ces enfants-là. Vous avez vu, il y a plein de rumeurs sur les vaccins aujourd'hui. Il y a un certain thèse complotiste qui voudrait même que certains passent par des vaccins pour introduire certaines choses dans l'organisme de certaines populations. Donc c'est des histoires comme ça qu'on fabrique pour faire peur ou pour amener la population à ne pas se faire vacciner. Mais aujourd'hui, je pense quand même que quand des organisations internationales comme l'OMS, comme l'UNICEF s'associent à une telle campagne, c'est-à-dire que véritablement, elles engagent leurs responsabilités. Donc on espère que les chercheurs de cette université britannique qui ont réussi donc à mettre sur pied ce vaccin-là ont fait le boulot qu'il fallait, ont fait des tests qu'il fallait parce qu'il y a plusieurs tests qui sont faits avant. On prend les tests sur la population, donc espérons vraiment que le Bénin, comme les autres pays qui vont servir de cobayes, que tout se passe bien. Bon, les cobayes, c'est déjà au laboratoire avant que ça ne somme. Mais quand on parle de tests, encore, c'est qu'on n'est pas totalement sûr de la fiabilité. Espérons que tout se passe bien et qu'on n'entende pas parler. Et d'autres choses après, comme ce fut le cas, notamment au niveau du vaccin contre la COVID. Merci beaucoup. À vous, il faut dire que le Burkina aussi a un centre de recherche contre le paradisme, un centre à Nano-Row, à environ 100 km de Ouabadougou. Et donc la recherche continue aussi sur le continent, sauf qu'on n'est pas à un stade aussi avancé. L'Université de Domey a mis 400 millions par an pour supporter la recherche, mais universitaire en général. Et au moment de la COVID, quand même, l'université a travaillé énormément avec les traducteurs. On avait sorti aussi quelque chose. Voilà, sauf que ce n'était pas de vaccins, mais c'était des produits qu'on pouvait prendre pour mieux renforcer l'organisme. Notre système humanitaire. Et malheureusement, il n'y a pas une grande communication sur tous ces produits-là. Cela n'a pas fait long feu. Et ça reste du travail à faire dans les centres de recherche en Afrique pour pouvoir lutter contre ces maladies que nous connaissons en Afrique. Merci beaucoup. Mais le travail se fait. Le travail se fait. Et le travail des rochers se fait d'ailleurs dans les universités africaines. Mais c'est plutôt un manque de volonté politique à plusieurs niveaux. Ça, il faut le dire. Un manque de volonté politique d'accompagner ces réflexions-là. Les travaux de mémoire aujourd'hui de nos universitaires, je ne pense pas qu'ils doivent servir à meubler ou alors à garnir la bibliothèque. Mais plutôt participer dans la vie active de nos citoyens. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Sinon, plusieurs centres travaillent. Au Ghana, à l'université de Legonde, vous l'appelez. Et donc, il y a un centre de tradithérapeutes qui est là et donc qui travaille ardemment sur des plantes. Au Nigeria, au Burkina Faso, nous venons de le dire, à Lomé, ici. Il y en a qui travaillent. Mais où se retrouvent aujourd'hui ces recherches-là, ces travaux-là ? Il faut véritablement des volontés politiques pour accompagner ces travaux pour que nous ayons des solutions véritablement endogènes. Je ne veux pas revenir sur ce que les gens ressentent aujourd'hui après tout cet tamar de campagne sur le vaccin à Covid-19. Les gens n'ont plus la bouche aujourd'hui de nous dire les retombées. On n'a pas la bouche de nous dire réellement les retombées. Et pourtant, ça a eu quand même des répécutions sur certaines vies. Nous ne pourrons pas le dire. Mais si c'est des solutions endogènes trouvées efficacement en fonction de notre organisme, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner. Il est temps d'aller vers le réel but sur le continent. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission, la dernière partie que nous allons consacrer à notre sujet sur le Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada